Allez Sochaux ! Nous sommes tous convaincus entre les supporters Et si certains vont trouver un peu jojo Oui, le numéro un, ce sera Sochaux ! Allez Sochaux ! Allez, 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 allez Sochaux ! Allez Sochaux ! Allez, 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 allez Sochaux ! De l'animal royal, vous avez le sang bleu Et les rois du football, c'est plus, c'est merveilleux On vous appelle en France, vous nous le rendez bien Alors ce soir, on tapez dans nos mains Vous remerciez et vous encouragez Tous ensemble, décidons de chanter Allez Sochaux ! Allez, 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 allez Sochaux ! Allez Sochaux ! Allez, 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 allez Sochaux ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue dans votre émission Soyant Sport ! On est ensemble de 18h à 19h30 Pour refaire toute l'actualité sportive au plan national Et également ce qui s'est passé dans la région Donc on va parler, on va revenir bien évidemment sur le football Sur la journée en Ligue 1 du week-end passé C'est-à-dire c'était la neuvième journée On parlera également de la journée en Ligue 2 Avec la page spéciale consacrée au football club Sochaux-Mobilière Qui recevait Metz, c'était hier soir, c'est tout frais, c'était ce lundi Avec beaucoup de choses à dire sur cette rencontre Notamment sur l'arbitrage, même si on n'aime pas forcément critiquer l'arbitrage On va en parler ce soir avec vous toutes et tous On va revenir également sur ce qui s'est passé sur les terrains pour nos équipes comptoises En National 2, en National 3 également Avec le derby de la capitale comptoise entre le Racing Besançon Mais également le Besançon Football On reviendra notamment avec toutes les réactions recueillies sur place On parlera évidemment handball avec le SBF Et également le grand Besançon doux handball Qui s'est offert sa cinquième victoire consécutive On reviendra sur toutes ces actualités On parlera également du Besac, c'est-à-dire le basket Mais avant tout, on va revenir sur la neuvième journée en Ligue 1 Car il y a eu des choses très intéressantes dans cette journée Mais tout d'abord, on va écouter le jingle officiel de la Ligue 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va revenir, si j'ouvre le micro, ça va être sans doute plus facile À ce qui s'est passé lors de cette neuvième journée en Ligue 1 Il y a eu quelques, on ne va pas dire surprises Mais en tout cas des résultats un petit peu fleuves On va revenir justement à ce qui s'est passé ce vendredi Pour l'ouverture de cette neuvième journée Avec le TFC, c'est-à-dire Toulouse Qui recevait l'OGC Nice Et c'est pourtant Nice qui va ouvrir le score Grâce à Bassem Srarfi à la 29ème minute de jeu Avant que Mathieu de Séville n'égalise pour les Toulousains À la 54ème minute de jeu On va écouter tout de suite les réactions du côté de Toulouse Avec la réaction d'Alain Casanova Qui lui forcément ne peut pas, en tout cas ne veut pas se satisfaire de ce match nul Et également Patrick Vieira Vous allez voir, il parle au sujet de l'attaquant Mario Balotelli Qui a beaucoup de mal à revenir à son meilleur niveau On écoute les réactions des deux entraîneurs Je ne peux pas me satisfaire de ça Je ne vais pas me satisfaire de ça Il y a des choses qui me satisfont Il y en a d'autres dont ce n'est pas le cas Je pense qu'on a lâché des points à certains moments J'aime pas trop me regarder derrière Parce que c'est faire une sorte de bilan Alors qu'il reste beaucoup de matchs Mais je pense que l'équipe a lâché des points A lâché des points sur 2-3 matchs Elle a montré beaucoup de ressources mentales Pour revenir sur certains matchs Il y a encore beaucoup de travail Voilà, il y a beaucoup de travail Mais par contre l'état d'esprit L'état d'esprit, je le dis depuis le début L'état d'esprit me plaît bien Maintenant tout est fragile Et on doit le conserver durant toute la saison Et même l'améliorer Qui continue à travailler pour lui permettre de retrouver son niveau Pour qu'il puisse aider l'équipe C'est ça que j'attends de lui Sanction ? Je n'ai pas quelqu'un qui sanctionne les joueurs Oui, on ne l'a pas laissé depuis On ne l'a pas laissé auparavant On ne va pas le laisser maintenant On sait les manques qu'il a Il travaille, il continue à bien travailler Et je n'ai aucun doute Qui vaut dans pas longtemps Car Nice est douzième en ce moment Avec onze points Alors que Toulouse, lui, est huitième Avec treize points On va se diriger cette fois-ci On va aller au samedi Samedi, il y avait un match avancé à dix-sept heures C'était Lille qui marche très bien en ce début de saison Qui marche même très fort Si on compare à la saison dernière Et qui recevait l'AS Saint-Etienne Et bien c'est Lille qui s'est imposé trois buts à un Des buts signés dès la dix-septième minute de jeu Par Jonathan Bamba Et c'est pourtant Rémi Cabela Qui va égaliser sur pénalty pour les Verts Avant que, de nouveau, Jonathan Bamba Signe un doublé à la quarante-sixième minute de jeu Et c'est finalement son compère de l'attaque Également lilloise, Nicolas Pepe Qui, à la quatre-vingt-cinquième minute de jeu Offre une victoire un petit peu plus large Pour cette équipe de Lille On va entendre la réaction du double buteur Jonathan Bamba Lui dit simplement Ce n'est que la neuvième journée Il ne faut pas non plus s'enflammer Et Jean-Louis Gasset Lui qui dit simplement On a perdu deux matchs Bon, c'est vrai Devant les journalistes Qui sans doute l'interrogeaient Sur le fait d'avoir perdu deux rencontres consécutives Mais il dit Ce n'est pas catastrophique On perd deux matchs Mais il ne faut pas non plus Voir un scénario catastrophe On écoute ces deux réactions On ne se cache pas Honnêtement les objectifs Comme je le dis Sont toujours les mêmes Être dans les 10 premiers Maintenant on voit Qu'on a de la qualité Et honnêtement C'est que la neuvième journée C'est qu'au début On sait que dans le football Tout va très vite Et dans les deux sens Donc on continue à performer Dans ce sens-là En première mi-temps J'ai trouvé que techniquement On a perdu un nombre de ballons incalculables Et surtout des ballons très faciles Alors peut-être que Les trois matchs Une semaine nous ont fait Un petit peu mal Ou peut-être Un petit relâchement Je l'avais dit Avant le match On avait fait une semaine Un peu light Donc on va repartir au travail On a perdu deux matchs On a perdu à Paris Et à Lille D'accord On a 15 points Après la journée Je pense qu'on sera à 5 ou 6ème Et on va préparer au mieux Après la trêve internationale Le match contre Rennes Voilà Chaque fois qu'on perd un match Il ne faut pas Il ne faut pas tomber dans la catastrophe Il ne faut pas tomber dans la catastrophe Chaque fois qu'on perd un match Il faut se remettre en question Et repartir comme on dit de l'avant Regarder ce qui n'a pas fonctionné Et essayer de corriger ses défauts Lors du prochain match C'est vrai que Jean-Louis Gasset A parlé de la trêve internationale Car vous savez qu'il y aura un match De l'équipe de France Donc ce jeudi 11 octobre A partir de 21h L'équipe de France Recevra l'Islande On espère bien évidemment Une victoire de l'équipe de France Rappelons-le Si vous n'êtes pas au courant Mais bon je pense que tout le monde Est au courant maintenant Qu'on est quand même devenu champion du monde Donc on espère bien évidemment Une victoire des hommes de Didier Deschamps On va continuer On va poursuivre cette Ligue 1 Avec les rencontres qui avaient lieu A partir de 20h Et on va se diriger Du côté du stade du Roudourou Où l'équipe de Guingamp Recevait l'équipe de Montpellier Et c'est finalement un match nul Qui va solder la rencontre Avec tout d'abord C'est Andy Delors pour Montpellier Qui ouvre le score A la 30ème minute de jeu Et c'est finalement Nicolas Benezé A la 64ème minute de jeu Qui va égaliser Pour cette équipe de Guingamp Qui s'est retrouvé à 10 Très rapidement Car Marcus Thuram Pour un geste On va dire un geste Stupide entre guillemets Parce que c'est vrai Que l'attaquant L'ancien attaquant de Sochaux A fait un geste sur Congrès Qui lui a valu l'expulsion Et sans doute Plusieurs matchs de suspension Mais son entraîneur En tous les cas Antoine Camboré Était lui Très en colère Contre le jeune attaquant De Guingamp Et on va écouter Justement la réaction Sa réaction à lui Antoine Camboré Également Christophe Kerbrat Le défenseur central De cette équipe De Guingamp Et également Michel Derzacarien Qui lui dit Au sortir de cette rencontre Finalement On perd quand même Deux points ce soir Très 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 soudé Et voilà Il n'y a que comme ça Qu'on va s'en sortir Et je pense qu'on est Sur le bon chemin Vu les trois derniers matchs Qu'on a fait Donc voilà Il faut continuer Et bien se reposer Parce qu'on a laissé Beaucoup d'énergie Mais voilà On est sur la bonne voie Très clairement Pour moi C'est un point Qui est synonyme de victoire J'ai aimé la révolte Cette rage De vouloir En tout cas Ne pas perdre ce match Il va apprendre De cette énorme connerie Parce qu'il n'y a rien à dire J'ai revu les images Par contre Il faut qu'il apprenne vite Parce que ça Ça doit plus se reproduire Dans la situation Dans laquelle on se trouve C'est bien sûr Pénaliser tout le groupe Pénaliser toute l'équipe Et c'est surtout handicapé Son équipe Alors qu'on a besoin de points Sept matchs d'affilée Sans défaite C'est huit matchs Même Avec ce soir C'est bien C'est bien Mais Pour moi On a perdu deux points C'est ça qui est rageant Oui Michel Dersacarion Lui perd deux points En tout cas Antoine Camboré Lui Ne perd Père forcément Deux points également Mais en tout cas Il est content De ce point Qui est Comme il l'a rappelé Synonyme de victoire Mais perd aussi Marcus Thuram Qui sans doute sera suspendu Pour Plusieurs matchs Et justement On a vu la réaction Car la faute a été commise Justement Sur le Montpellierain Daniel Congré Et qui lui Dit simplement Il a eu une mauvaise réaction La sanction est logique Concède le défenseur Montpellierain Pour autant Il répond Je ne demande rien Je retiens simplement Il explique Ce qui s'est passé réellement Il dit Je le retiens simplement Pour pas qu'il ne me marche dessus Il réagit mal Mais j'espère Qu'il ne prendra pas trop de matchs C'est un geste d'humeur Mais ça n'est pas méchant Oui c'est vrai C'est plus un geste d'humeur Comme le rappelle Daniel Congré Donc on espère Bien évidemment que L'ex-attaquant du UFC Sochaux-Montbelliard Lui ne prendra pas Beaucoup de matchs On va s'intéresser Cette fois-ci A une autre rencontre Ça se passe du côté Du stade des Costières Où cette équipe De Nîmes Surprenante En ce début de championnat Mais qui revient Un petit peu plus Dans le rang Au vu de son classement Et elle était opposée A une équipe De Reims Également Qui est à peu près A son niveau On regardera le classement Juste après Et c'est finalement Une rencontre Qui va se solder Sans but Zéro partout Ça devenait rare Les 0-0 En Ligue 1 Mais en tout cas C'est le seul 0-0 De cette neuvième journée Et il est du côté Du stade des Costières On va écouter Justement La réaction Des attaquants De Nîmes Voilà ce qu'ils disent On a du mal Contre ce genre D'équipe Forcément Une équipe Un petit peu plus Costaud Qui ne fait peut-être Pas forcément Le jeu Qui est bien compact Et on va écouter Également La réaction De David Desguillon Ce soir Je pense qu'il y a Un bon gardien en face Il a montré Tout son talent Nous on a vraiment Tout essayé Parce que si on regarde Les opportunités Qu'on a Le nombre de centres Je crois qu'on a Largement pris l'avantage Sur cette équipe C'est ces premiers matchs Qu'on a fait au Costière Où il y avait plus d'espace Où il y avait ce grain de folie Des grandes équipes Et on se retrouve là Avec deux équipes Qui sont un peu plus défensives Sur les deux derniers matchs Au Costière Donc c'est vrai Qu'on est un peu plus En difficulté Sur ce genre d'équipe En effet ce soir On peut se dire Que par rapport A cette première mi-temps Très aboutie Où on s'est créé Donc des occasions Très nettes On peut avoir Les regrets De ne pas avoir Ouvert la marque Et c'est vrai Que si on ouvre la marque Je pense que C'est pas du tout Le même match Parce que les espaces Se créent Et donc On n'aurait pas assisté A cette deuxième mi-temps Donc les regrets Sont là en effet Les regrets sont là Pour David Guillon L'entraîneur De cette équipe Du stade de Reims Mais en tous les cas Ça fait zéro partout On va s'intéresser A une autre rencontre Qui avait lieu Toujours ce samedi C'est l'équipe Damien Qui réalise Aussi un bon début De championnat Oui je vous ai pas donné De classement quand même De cette équipe de Nîmes Et de cette équipe De Reims On va regarder Tout ça Nîmes est actuellement 14ème avec 10 points Alors que Reims Lui est 17ème Avec 10 points également Tout est encore Un peu serré Dans cette Ligue 1 Malgré Le Paris Saint-Germain Qui est en tête Mais on en parlera Tout à l'heure On va regarder maintenant Ce qui s'est passé Du côté du stade De la Licorne Et ça c'est du côté Damien Amien qui recevait Dijon Dijon mal en point Qui espérait Bien évidemment Venir prendre des points Du côté de l'équipe De Christophe Pellissier L'équipe d'Amiens Et finalement Elle s'incline Par la plus petite démarche C'est à dire Un but à zéro Un but de Godos A la 39ème minute de jeu Ça suffit au bonheur De Christophe Pellissier Justement Voici la réaction De Christophe Pellissier Il dit simplement On avait pas mal d'absents Dans ce groupe Donc finalement Ça veut bien dire Que les remplaçants Ont aussi de la qualité Et ceux qui arrivent Dans le groupe amiennois Ont de la qualité C'est une bonne chose Pour cette équipe Damien Également la réaction D'Olivier Daloglio L'entraîneur de Dijon Mais lui forcément C'est le discours inverse Pour le moment On est en la peine On n'est pas dans la peine Oui on est un peu dans la peine Mais on est surtout à la peine Et c'est vrai Que c'est compliqué Pour cette équipe de Dijon Qui avait fait Un super début de championnat Qui était deuxième À un moment donné Et qui finalement Se retrouve 16ème Comme quoi le football Va vite en peu de journée Elle se retrouve 16ème Donc avec 10 points Alors que son Justement son adversaire Du jour Amiens Lui est 13ème Avec 10 points également Voilà c'est ça C'est fait Les deux équipes ont 10 points Donc vraiment On regardera tout à l'heure Le classement Tout à l'heure le classement Mais il y a vraiment Peu d'écart Entre les deux équipes Et peu d'écart aussi Dans cette Ligue 1 Mais on écoute tout de suite La réaction La réaction de Christophe Pellissier Et d'Olivier Daloglio Oui on savait l'importance De ce match Déjà avant Avant la trêve internationale Pour partir du moins Puisqu'on a du monde Qui part La tête un peu plus légère Et puis On voulait un peu effacer Notre nommage Du week-end dernier Donc Voilà Il y a eu beaucoup Il y a eu beaucoup de blessures Beaucoup de Suspendus Et beaucoup d'absents Et on a montré Ceux qui étaient là Ont montré La qualité de ce groupe Et voilà C'est très satisfait De cette victoire Surtout en ne prenant pas de but C'est que la deuxième fois Depuis le début de la saison Que ça nous arrive Pas mal de réglages Je sais qu'on n'est pas loin De quelque chose Mais en même temps Les garçons sont à la peine Et on essaie de les pousser Mais Ce manque de caractère Là actuellement Nous fait défaut Ce manque de caractère Nous fait défaut C'est ce que Justement réclame Olivier Daloglio On espère que cette équipe De Dijon Aura plus de caractère Pour justement Après la trêve Elle va pouvoir Se reposer un petit peu Comme beaucoup d'équipes Et elle se retrouve Justement je vous donnerai Le programme De cette dixième journée On part maintenant Du côté d'Angers Avec Angers Qui recevait Une équipe de Strasbourg En forme en ce moment Qui réalise De bons résultats Et c'est finalement Cette équipe de Strasbourg Qui va ouvrir le score Et en tout cas Il ne fallait pas être en retard Du côté d'Angers C'est Motiba La deuxième minute de jeu Qui met Les Strasbourgeois Sur la bonne voie Strasbourg mène alors 1 à 0 Mène même 2 à 0 Grâce à un doublé Du même joueur Motiba La 40ème minute de jeu On se dit que Strasbourg A 2 à 0 Va en tout cas Se diriger vers une victoire Pas tranquille Car rien n'est jamais tranquille Dans le sport Et surtout dans le football Et finalement c'est Capel A la 58ème minute de jeu Qui va redonner un espoir A cette équipe d'Angers 2 buts à 1 Et c'est finalement Romain Thomas Qui va s'arracher aussi Lui dans les dernières minutes Tout comme cette équipe d'Angers Et qui à la 90ème minute de jeu Va offrir l'égalisation A cette équipe d'Angers Ils sont allés la chercher Donc ils ont été récompensés Et on va écouter tout de suite La réaction Et bien justement Du buteur à la 90ème minute de jeu Romain Thomas Qui dit simplement Je suis complètement cuit Mais quelle force de caractère De cette équipe d'Angers C'est ce qu'il rappelle Et également on va écouter Thierry Lauré Qui lui a Et bien en tout cas N'a pas parodié Mais en tous les cas Vous allez voir Il a interprété Quelques Enfin quelques Allez une petite phrase De justement Charles Aznavour Qui nous a quittés Bien évidemment La semaine dernière Et à qui on pense beaucoup Oui on savait l'importance De ce match déjà Avant l'entrée internationale Pour Alors non on va peut-être pas Remettre Amiens Dijon On a déjà écouté Amiens Dijon On va passer tout de suite A Angers Et Strasbourg Ça sera mieux J'ai une bonne énergie Sincerrement Je suis Je suis cuit là Mais Je pense qu'au vu La physionomie du match C'est amplement mérité C'est vrai qu'on fait Un début catastrophique On doit presque Se mettre des claques Avant de commencer Parce qu'on est un peu endormi Peut-être On n'est pas attentif Sur le premier coup franc Mais Après Quelle force de caractère Quand même Pour l'ensemble du match On ne peut pas dire Que l'égalisation D'Angers Soit illogique On va dire Je ne sais pas si c'est mérité Parce qu'en football Les scores Ils ne sont pas mérités Mais Ce n'est pas illogique Malgré tout Si j'avais voulu Parodier Notre cher Charles Aznavour J'aurais dit On s'y voyait déjà Mais Bon Malheureusement C'est arrivé On savait que Les Angevins Les Angevins Avait une équipe Très athlétique Dans la surface Beaucoup de gabarits Et on savait Qu'on serait certainement En difficulté Donc les garçons Ont tout donné Notamment Surtout dans le jeu aérien Mais A un moment donné Tu peux commettre une erreur Et c'est ce qui est arrivé Et c'est ce qui est arrivé Pour cette équipe de Strasbourg Et pour les hommes De Thierry Loré Mais oui forcément Quand on subit un petit peu On peut commettre des erreurs Et c'est vrai qu'avec des erreurs défensives C'est souvent des buts Et c'est ce qui s'est passé Pour cette équipe de Strasbourg Et ça fait match nul Un but Enfin pas un but partout Deux buts partout Et ça rapporte un point A chaque équipe Et pour le moment Comme je le rappelais tout à l'heure Angers est dixième Avec onze points Alors que Strasbourg Lui est neuvième Avec douze points Donc c'est plutôt Un bon début de saison Pour cette équipe De Strasbourg On passe cette fois-ci Aux autres rencontres Car il y avait aussi Quelques autres rencontres En Ligue 1 Mais cette fois-ci C'est fini pour le samedi On va passer à ce qui A ce qui s'est passé Le dimanche A partir de 15h Il y avait D'autres D'autres matchs Il y avait surtout Un match Le derby De l'Atlantique Comme on le surnomme Entre Bordeaux et Nantes Nantes Qui vient d'accueillir Un tout nouvel entraîneur Vaïd Alidogic Car en remplacement De Miguel Cardozo Qui lui a été remercié Vu les mauvais résultats De cette équipe Nantaise Du début de saison Et c'est vrai Que cette équipe De Bordeaux En tout cas Va commencer très très fort Cette rencontre Avec tout d'abord Caramo A la cinquième minute de jeu Qui met un but Je ne sais pas si vous avez Encore revu ce but Mais allez le voir En tout cas Il met un magnifique but Il est côté gauche Il frappe Une belle frappe enroulée Qui termine en pleine lucarne Et également Deux minutes plus tard Je pense que Nantes Avait encore la tête La tête je ne sais pas où Le portier nantais Dégage Sur son défenseur Le défenseur Maîtrise mal son ballon Le père Camano lui surgit Il marque face au portier nantais Ça fait 2 à 0 Au bout de 7 minutes Forcément ça fait mal Quand on est comme Nantes On est mal en point En championnat Et c'est finalement Camano à la 42ème minute de jeu Qui sur pénalty Marque le troisième but De cette équipe de Nantes Qui a été Nantes qui a été quand même Bien meilleure en seconde période Mais n'a jamais réussi A trouver l'ouverture Et à réduire le score Voir même égaliser C'était trop compliqué A 3 à 0 A la mi-temps Forcément Il faut marquer 4 buts Et quand on est Mal classé en championnat C'est qu'on a quelques carences Donc Nantes n'a jamais pu Revenir face à Bordeaux Et ça se termine donc Par cette victoire De 3 buts à 0 On va écouter les réactions Du gardien De cette équipe de Bordeaux Benoît Costil Qui lui dit Tout simplement Ça a été un scénario rêvé Et Vaid Alilogic Qui lui En tout cas de l'autre côté Il est complètement abattu Et il dit simplement Le chantier Est énorme Et il le répète même Plusieurs fois Ouais je n'ai pas forcément D'explication par rapport A ce début de match En tout cas En tout cas voilà C'est parfois Vous parlez d'un vestiaire Avant le match Et vous vous dites des choses Et c'est parfois Du réchauffé Mais voilà Nous ce qu'on Ce qu'on s'était dit C'est qu'il fallait Attaquer fort Qu'il fallait bien finir Ce second marathon On va dire Avant la 13 C'était important De finir par une victoire Dans nos espérances C'est vrai que De mener 2-0 Aussitôt C'était 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 pas forcément C'est le scénario de rêve Donc tant mieux On a fait un match Avec beaucoup de sérieux Beaucoup d'abnégation Je dirais un petit peu Dans la continuité De ce qu'on a pu faire Depuis le match de Guingamp Voilà Depuis on n'a pas Toujours été fantastique Mais du moins Il y avait une cohérence Il y avait une certaine solidité Il y a de l'impact Il y a une volonté D'aller aussi vers l'avant D'aller faire mal à l'adversaire Donc tant mieux On était dominé Sur le plan Et physiquement Et tactiquement Individuellement Collectivement Pas la même chose Le constat est un petit peu terrible Il faut que tout le monde Est conscient Il nous reste un travail Vraiment Énorme 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 Peut-être Petite satisfaction C'est la réaction L'équipe A la deuxième mi-temps A la mi-temps Je dis les gars Aujourd'hui On n'est pas prêt Pressé haut Ni physiquement Ni tactiquement On ne peut pas faire ça Repli Attendez un petit peu ça Mais Ils ont fait honnêtement Meilleur match Ils ont créé Peut-être quelques positions Pour marquer Mais Il faut que le club de Nantes Il peut se satisfaire Avec ça Mais oui forcément Le club de Nantes Ne peut pas se satisfaire De ça C'est trop peu Et cette équipe Nantaise Devra réagir Dans 15 jours Car elle recevra Dans 15 jours L'équipe De Toulouse Mais on vous donnera Tout à l'heure Le programme Complet de cette 10ème journée En Ligue 1 On va partir du côté D'une autre équipe Qui est un mal en point Elle également Depuis ce début de saison C'est l'équipe de Monaco Monaco qui recevait Une équipe de Rennes Rennes Qui venait de s'incliner En Coupe d'Europe Face à Astana 2 à 0 Et qui avait envie En tous les cas De faire un coup Du côté de Monaco Sachant que cette équipe Monégasque N'était pas au mieux En ce moment Et c'est Rennes Qui va ouvrir le score Par Damien Da Silva À la 14ème minute De jeu Avant que Radamel Falcao N'égalise à la 49ème Pour cette équipe Monégasque Et finalement Atem Ben Arfa Qui marque son premier but Sous les couleurs rennaises À la 77ème minute De jeu Et on va écouter Les réactions De Jardim Qui lui forcément Est un petit peu Dépité Et Sabri Lamouchi Lui Il est plutôt Non c'est pas Sabri Lamouchi Je me trompe C'est l'entraîneur On va écouter Clément Grenier Lui qui revenait Justement sur ce qui S'est passé à Astana Et il voulait En tous les cas Réagir Lors de cette rencontre Et c'est fait Et après on parlera On reparlera de Leonardo Jardim Oui je crois Que la première période Défensivement On reste équilibré Mais après offensivement On n'est pas crié On n'est pas crié Des situations Sauf Un frappe Cadré Après je pense On fait beaucoup D'erreur C'est un bout Non coffrant Un bout À 35 mètres haut En exposition Et ça On est un projet D'équipe Beaucoup Le deuxième mi-temps Avec moi On essayait Jouer On essayait Chercher Les matchs nuls Après chercher La victoire Mais Ce n'est pas possible Parce qu'un adversaire Il reste efficace On essayait très fort Notre transition Avec le joueur vite Et c'est comme ça Ça nous passe Un mauvais moment Oui c'est un peu Notre défaut aussi On est dans l'apprentissage C'est vrai que je pense Qu'en première mi-temps On doit rentrer Avec un peu plus D'écart à la pause Mais Même si ce n'est pas le cas Je pense qu'il faut Être plus attentif Et tout de suite Se mettre Dans le match Sur la deuxième période Et pas prendre ce but Le positif C'est qu'on prend trois points C'était très important C'était difficile dans les jambes On ne voulait pas se donner ça Comme excuse Évidemment Mais le voyage a été dur À Astana Mais voilà On a fait preuve de caractère De mental C'est ce que le coach Nous avait demandé Et ce soir On peut être faire de ce qu'on a fait Et il faut continuer Prendre confiance Et continuer Mais oui Le mot confiance Il est toujours à l'ordre du jour Que ce soit dans n'importe quel sport Prendre confiance Pour justement Engranger des résultats Et puis jouer Surtout un petit peu plus En étant un petit peu plus libérés C'est ce que recherchent Toutes les équipes On va s'intéresser cette fois-ci On part du côté du stade Vélodrome À 17h Il y avait une deuxième rencontre Forcément C'est toutes les équipes Qui ont joué en Coupe d'Europe Cette semaine Qui jouent ce dimanche Et c'est Marseille Qui recevait Caen Et c'est Mitroglou Qui va ouvrir la marque À la 36ème minute de jeu Sur une frappe de Thauvin Qui est légèrement déviée Par Mitroglou Et ça fait but Dans tous les cas Pour l'attaquant grec Et c'est finalement Ce même Thauvin À la 45ème minute de jeu Qui va donner Un avantage plus conséquent Et ça se terminera là Il n'y aura plus rien En seconde période Mais Marseille S'impose Deux buts à zéro On va essayer On va essayer D'écouter La réaction De Rudy Garcelle Je ne sais pas Si ça va vraiment fonctionner On va essayer En tous les cas Cette victoire Nous met sur le podium À l'heure où on parle On est 3ème Il fallait qu'on gagne Par 2 buts d'écart Et gagner par 2 buts d'écart Le meilleur score ce soir C'était 2-0 Parce que ça voulait dire Qu'on était capable De faire un clean sheet De garder notre cage inviolée Donc très content Pour les joueurs Qui ont été organisés Et qui ont bien travaillé Tous défensivement Pour protéger Steve Qui a fait Un arrêt très important Sur la seule occasion Canesse du match Mais cet arrêt Est important Après je trouve Qu'on a fait Une très très belle Première période Plein de mouvements De jeu Et on l'a surtout Validé par 2 buts C'est important Sur ces temps forts De marquer Après On a été un peu rattrapé Par nos 7 matchs En 22 jours Notamment pour certains Qui avaient beaucoup joué Même si Le duo de milieu de terrain Louis Gustavo Et Kevin Strootman A été énorme Ce soir Dans le travail défensif Notamment Et dans les ressorties De balles aussi D'ailleurs Je pense que sur Sur le nombre de points Qu'on a après 9 journées Je pense qu'il nous en manque 2 Voilà On devrait être Avec 2 points de plus Je dirais qu'on paye Un peu la défaite à Nîmes Plus qu'autre chose Mais Mais on est là Voilà On est 3ème Donc c'est que C'est pas si mal que ça Puis je vous l'ai dit Parce que je le pensais On pourrait être avec Beaucoup plus de points En Europa League Avec les mêmes matchs Le même contenu Mais ça suffit pas Voilà Il va falloir qu'on batte La Lazio Et puis on va avoir Une semaine plus qu'excitante Parce qu'on ira d'abord à Nice Où c'est toujours difficile D'aller gagner Et puis ensuite On recevra Le Paris Saint-Germain Donc ça va être Ça va être une belle semaine Qui se profile Et je vous promets Qu'on va travailler fort Pour être prêts En espérant évidemment Que les internationaux Reviennent tous À 100% C'est toujours la problématique De ces trèves internationales Quand on a beaucoup D'internationales Sur la confiance Sur la confiance Et la détermination Voilà Ce soir on était Dans notre jardin On était dans Dans notre vélodrome Avec 56 000 supporters Marseillais Donc c'est sûr que ça aide Dans ces conditions Je pense qu'il va falloir Qu'on s'améliore à l'extérieur Aussi dans les prochaines semaines Mais encore une fois On va y travailler Et puis je pense Qu'on va surtout récupérer Les suspendus Les blessés Et qu'on aura Voilà Plus de solutions Et une équipe Encore plus performante Et que ça permettra De laisser souffler Quelques joueurs Que je n'ai pas pu laisser souffler Mais il fallait surtout garder confiance Il n'y avait pas de raison On l'a vu en première période Cette équipe est capable De produire du jeu Du beau jeu Et d'être solide Ce qu'elle a été Dans tout le match Par contre Ça c'est bien Ouais Non Non Ça ne suffit pas Lui tout seul Booba était très bien Encore avec lui À côté Mais il a été sobre Et efficace Et il nous a mené Son expérience Et son physique C'est ce qu'on demandait À Adil Voilà Il avait fait ça aussi Contre Guingamp À domicile Donc c'est des matchs De cette veine-là Qu'on attend de sa part Il faut demander aux supporters Moi je ne peux pas Répondre à leur place Mais on a un vrai douzième homme C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Ce soir il y avait 56 000 Supporters marseillais C'est quand même assez exceptionnel Et voilà On s'est défoncés On a donné tout le carburant Qu'on avait C'est ce que j'avais dit Avant le match On avait besoin de leur soutien Parce qu'il y a des joueurs Qui étaient fatigués C'est ce qu'ils nous ont donné Notamment en deuxième période Je pense qu'on leur a donné Du jeu et des buts en première Et en deuxième C'est eux qui nous ont aidés À tenir À courir À ne rien lâcher Et du coup On n'a pas concédé Beaucoup de situations Voire pratiquement aucune Donc c'est un vrai plus Qu'on n'a pas eu Malheureusement contre Francfort Mais dont on aura besoin Sur les prochains matchs à domicile Notamment La Lazio Même si on aura de nouveau Des virages Bien vides Malheureusement Et puis après Il y aura La confrontation contre le PSG Mais avant ça Il y a Nice Et c'est à l'extérieur Donc voilà Une ignorance Voilà Voilà C'est ce que disait Justement Rudy Garcia On va écouter Tout de suite Justement Ce qu'a dit aussi Fabien Mercadal L'entraîneur De cette équipe Canez Juste après Cette rencontre Ouais Enfin Pas comme toi Pas tout à fait Parce que quand on marque Le but du 2-1 J'y ai cru On savait qu'en revenant à 2 On pouvait On pouvait Faire douter cette équipe On a eu De belles occasions De le marquer Ce 2-1 En seconde mi-temps Mais on est passé À travers notre première mi-temps Voilà On ne peut pas se le cacher Dans plein de domaines Dans la notion de bloc équipe Et puis aussi D'un point de vue Technicité On a fait pas mal De mauvais choix On avait travaillé Toute la semaine Pour se désinhiber Un petit peu On voulait Vraiment Tenter quelque chose Tenter un gros coup ici Il a fallu Se recaler à la mi-temps Mais c'était déjà Un peu tard Oui voilà Parfois il n'y en a pas Mais bon On a Quelques Jeunes joueurs aussi Dans l'équipe Qui Tu sais quand tu rentres Au vélodrome Ça fait drôle Il faut qu'ils apprennent Et ils apprennent Sur ce genre de match Après on a Aussi On l'oublie parfois Mais un groupe Qui a énormément Vraiment changé En début de saison Donc on sent Que cette équipe Elle est soudée Mais on n'est pas Tout à fait Finis Tu vois D'un point de vue Collectif encore Voilà Puis après il y a aussi L'équipe de l'OM Et puis un grand Tout au vingt en face On ne peut pas On ne peut pas Oublier de le dire On avait regardé Les matchs de l'OM On sait que Voilà Mais bon Est-ce que c'est parce que Ils ont été très forts Ou est-ce parce qu'on ne les a pas Assez gênés Je pense qu'un peu Des deux Je pense qu'on aurait pu Dans la récupération À la récupération Faire une ou deux passes de plus En première mi-temps Ça nous aurait Ça les aurait lésés Bon ça n'a pas été le cas On l'a fait une fois On a obtenu un pénal Qui n'a pas été sifflé Je pense qu'on est tous d'accord J'espère en tout cas Parce que je l'ai revu Moi sur le centre de Gilbert La main décollée Et le VAR Là aussi on rage un peu Parce que ce n'est pas La première fois Et qu'on répète sans cesse Qu'on a un énorme respect Et c'est sincère Pour le corps arbitral Mais aussi pour le football Et voilà Je trouvais que Ça n'a pas été équitable En tout cas Sur le visionnage du VAR Moi j'aurais aimé Qu'il soit vu Et qu'après l'arbitre Prenne sa décision Mais s'il y a main de Djikou Sur le but Il y a une main bien plus flagrante Sur le centre de Gilbert Vous la reverrez On l'a revu dans le vestiaire Il y avait une main de Gilbert Oui c'est vrai Effectivement Il a raison L'entraîneur de cette équipe De camp Fabien Mercadal Mais c'est camp Qui s'incline De à zéro On va poursuivre Avec la dernière rencontre De cette neuvième journée C'était le grand format Dont on attendait beaucoup De cette rencontre Entre le Paris Saint-Germain Qui recevait Lyon L'Olympique lyonnais Justement Bruno Genesio Avait indiqué Qu'il avait un plan Pour battre cette équipe lyonnaise Et c'est vrai Que ce plan Aurait pu fonctionner Car c'est vrai Que le Paris Saint-Germain A s'est retrouvé A 10 Suite à la faute De Kimpembe Donc on se dit A 11 contre 10 Lyon peut faire quelque chose Donc ils étaient Dans un bon moment Et finalement C'est Touzard Qui va prendre un deuxième jaune Et les deux équipes Vont se retrouver à 10 Alors cette rencontre Avait commencé déjà Par un pénalty A la neuvième minute De Neymar Donc 1 à 0 Et ensuite Ca a été le festival Mbappé A 10 contre 10 Il a été intenable Il a marqué Un quadruplet A la 61ème minute De jeu 66ème 69ème Et 74ème Minute de jeu Et à lui tout seul Il a balayé Cette équipe De Lyon Et c'est Paris Qui s'impose 5 à 0 Face à cette équipe Lyonnaise Donc le plan De Genesio En tout cas A pas fonctionné Forcément Quand on se retrouve A 10 également Et on sait que Des fois Une équipe Qui se retrouve A 10 A encore plus D'orgueil Et encore plus Combative C'est pas souvent C'est pas souvent Comment on pourrait dire C'est pas mieux De se retrouver Des fois A 10 contre 11 Car ça donne Justement à l'équipe Adverse Un esprit Encore plus guerrier Et c'est ce qui s'est passé Un petit peu Pour cette équipe Du Paris Saint-Germain Mais c'est vrai Que Lyon On s'est retrouvé Également à 10 Et la note Est assez salée Pour cette équipe Lyonnaise 5 buts à 0 On va écouter Tout de suite Les réactions La réaction De Kylian Mbappé Forcément satisfait A l'issue de ce quadruplay Et également Anthony Lopez Le gardien de cette équipe De Lyon Qui a été tout de même Très bon dans cette rencontre Mais il n'a rien pu faire Sous l'avalanche De buts Justement provoqués Par Kylian Mbappé On écoute tout de suite Ces deux réactions Pour rentrer dans un jeu Comme ça J'ai marqué 4 buts J'ai aidé mon équipe C'est le principal Lopez Pas Lopez Non il ne faut pas rentrer Dans ça Le plus beau des 4 Je dirais le deuxième Parce que c'est toute une action collective Ils font un super travail J'ai juste à la pousser Tout le mérite revient A Marquis Marco Qui ont vraiment eu La qualité nécessaire Pour me mettre Le ballon Il y en a eu 5 Avec les cadres de Mbappé Ça reste très compliqué Très dur Parce qu'on était venu Avec de belles intentions ici Et vu de notre première période Je pense qu'on avait Quand même certaines armes Pour pouvoir lutter Après c'est vrai Que le pénalty Que je fais Coupe certainement Certaines jambes A un moment donné Mais je pense qu'on a eu Les ressources mentales Nécessaires Pour continuer A faire bonne figure Durant cette première période On a aussi fait Quelques opportunités Qu'on aurait dû mettre au fond Mais on ne l'a pas fait Et puis face à des équipes Comme ça C'est l'aspect cash C'est un mélange de trous Je pense Ça a été très compliqué Il faut en en prendre 5 On se dit qu'il y a pas mal de choses Qui ont été à revoir Voilà maintenant On va se focaliser Sur le match qui vient Et avancer Essayer d'oublier ce match En tirer les enseignements Qu'on a en tirer Et regarder vers l'avant Parce que si on s'attarde Sur ce match-là Dans les têtes Ça risque d'être compliqué Forcément Comme le dit Anthony Lopez Il faut se projeter tout de suite Sur le match Le match d'après Et ne pas Ne pas gamberger Forcément Quand on prend 5 buts Quand on a une défaite 5 buts à 0 Ça fait forcément mal On va justement vous donner Le programme De ce qui va se passer Lors de la 10e journée Ce sera dans 15 jours Le vendredi 19 octobre A partir de 20h45 L'Olympique Lyonnais recevra Nîmes Le samedi 20 octobre Poursuite de cette 10e journée Avec à 17h on retrouvera Le Paris Saint-Germain Qui recevra Amiens A partir de 20h Les rencontres seront Strasbourg-Monaco Toulouse se déplacera A Nantes Dijon recevra Lille Reims recevra Angers Et Guingamp Ira du côté du stade Malherbe de Caen Et ce dimanche 21 octobre Fin de cette 10e journée Avec Montpellier-Bordeaux A partir de 15h Il y aura un match A 17h La Sainte-Étienne Recevra le stade Rennais Et la grande affiche De cette 10e journée Ce sera L'OGC Nice Qui recevra L'Olympique de Marseille A partir de 21h Et ça se passera Du côté de l'Alliance Riviera Du côté de Nice Ça promet d'être Un beau match Entre les deux équipes Sudistes Au classement Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne le Paris Saint-Germain Toujours en tête Avec 27 points Avec 8 points d'avance Sur le 2ème Lille 19 points Marseille est 3ème Avec 16 points Montpellier est 4ème Avec 16 points Saint-Étienne est 5ème Avec 15 points Et 6ème On retrouve Lyon Avec 14 points A égalité de points Avec Bordeaux Qui est 7ème En bas de classement On retrouve Premier barragiste Eh bien c'est Monaco 18ème Avec 6 points A 4 points De Reims Qui est 17ème Et qui a 10 points Nantes Et 19ème Avec 6 points Donc Vahid Aliluzic A du travail Comme il l'a dit Un chantier énorme Pour faire remonter Cette équipe de Nantes Mais on connait Les valeurs De l'entraîneur Nantais Et on est certain Que cette équipe de Nantes Va remonter au classement Et 20ème C'est Guingamp Avec 5 points On va vous donner Le classement des buteurs Avec en tête Pour le moment Neymar Du Paris Saint-Germain Avec 8 buts A égalité A égalité parfaite Avec Kylian Mbappé Du PSG Également Bien évidemment Avec 8 buts Et François Camano Le Bordelais Lui arrive sur le podium On est en 3ème Avec 7 points 7 points 7 buts C'est pas des points C'est des buts C'est des buts On va passer Cette fois-ci Quelques petites infos En bref Avec du côté de Bordeaux Ça ça concerne Le rachat Des Girondins de Bordeaux Avec M6 Qui aurait un plan B C'est ce que nous C'est ce que nous disent En tous les cas MaxiFoot.fr C'est vrai que cette semaine On pourrait être Sans doute décisif Pour l'avenir des Girondins C'est vrai que Il y avait un rendez-vous Qui était prévu Le 28 septembre dernier C'est vrai que le vote De Bordeaux Métropole Aura lieu finalement Vendredi Donc soit le lendemain De l'audition De Joseph Dagrosa Le patron Du GACP Qui devra apporter Les garanties nécessaires Sur sa capacité A payer Le loyer du stade Le Matmut Atlantique C'est à dire 3,7 millions d'euros Par an Alors c'est vrai que Nicolas de Tavernos Il s'est montré Serein Jusqu'à maintenant Le président de M6 En privé Serait lui Plus inquiet Alors selon Les informations De France Football Le dirigeant De l'actuel propriétaire Envisagerait un plan B Au cas où l'américain Ne parvenait pas A convaincre Les élus jeudi Mais il n'est pas question De trouver un autre repreneur La chaîne La chaîne penserait plutôt A continuer de payer Le loyer du stade Afin de rassurer tout le monde Alors l'objectif de M6 Serait d'éviter Que l'action en bourse Soit affectée A croire que rien Ne pourra empêcher La vente A7 En tout cas Ce fonds d'investissement Américain L'équipe type De la Ligue 1 En tout cas L'équipe type De cette 9ème journée Avec Buffon dans les buts Du côté du Paris Saint-Germain On a Carole Le Strasbourgeois Sur le côté droit Silva et Camara Donc Silva le Parisien Et Camara Le Marseillais Dans l'axe On retrouve à gauche Sars du côté de Marseille Ensuite en milieu de terrain On a Ndombele de Lyon Qui a fait un excellent match Otavio de Bordeaux Également Et ensuite On retrouve En milieu de terrain Offensif Neymar Dans l'axe On a Pepe Lille L'attaquant Lillois Sur le côté gauche Et Bamba Sur le côté droit Et également Mbappé Qui lui Finit dans l'axe C'est l'équipe type Qu'a sélectionné En tous les cas Maxifoot.fr Du côté des remplaçants On entrera Matt Sels Du côté de Strasbourg Ruben Aguilar Montpellier Adenon Amiens Gustavo Marseille Thauvin Marseille Ben Arfaren Et Camano Bordeaux C'était leur sélection Mais c'est vrai Que c'était un peu Une sélection Une sélection Qui me plaît bien On va tout de suite S'intéresser Avant de partir Sur la page Ligue 2 Avec Fred Qui devrait pas tarder À arriver Dans le studio Ça serait pas mal Parce que j'aurais bien besoin D'un coup de main Au standard Donc Fred Si tu nous écoutes Viens vite On va parler justement Du national Avec Avec ce qui Ce qui s'est passé Avec toutes les rencontres De ce week-end On va vous tenir Un peu au courant De l'évolution De ce national C'est vrai qu'on en parle On en parle pas souvent De ce championnat national Donc on va juste Vous donner Ce qui s'est passé Pour les rencontres De ce week-end Avec la C'était la dixième journée Qui était au programme Ce vendredi 5 octobre Rodez et le FC Villefranche Font un but partout Laval a battu Chambly 2 à 0 La jeunesse de Drancy A battu l'USA Vranche 1 à 0 Concarneau et Tours 0 à 0 Kevilly a battu Le Pau FC 2 à 0 Lyon-Duchère Et Marignane Un but partout Cholet et l'entente Saint-Noix-Saint-Gracien Un but partout Et ce jeudi 4 octobre Il y a eu deux rencontres avancées Boulogne-sur-Mer Le Mans 0 à 0 à 0 Et Bourg-Péronas Dunkerque 0 à 0 Décidément Pas de but dans ces deux Rencontres avancées Au classement On retrouve Laval Qui est premier Avec 22 points On retrouve Deuxième Boulogne-sur-Mer Avec 20 points Lyon-Duchère Qui est troisième Avec 19 points Et en bas de classement On retrouve Pau FC 16ème avec 6 points On retrouve la jeunesse de Drancy 17ème avec 5 points Et ferme la marge 18ème Dunkerque Avec 4 points Et bien on en a terminé